Et salut à tous et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous sommes donc le 24 décembre même si vous verrez cette vidéo le lendemain parce que je me suis dit ça ferait un tout petit peu bizarre de la poster aussi tard mais du coup nous sommes le jour des cadeaux et aujourd'hui on va offrir des cadeaux à nos habitants Youpi ! Alors j'ai eu un petit problème avant de commencer la vidéo, c'est à dire que j'avais déjà commencé la vidéo et j'ai dû la recommencer c'est à dire bon, j'étais pas allée très loin, j'avais juste demandé le plan de papier cadeau à Rodolphe mais sinon j'avais rien fait d'autre donc tout va bien Alors comme vous pouvez le voir je suis dans ma petite tenue de reine au début je voulais mettre une tenue de père Noël mais finalement j'ai pas trop aimé et donc je me suis dit peut-être qu'une petite tenue de reine c'était beaucoup plus joli et j'ai décoré bien évidemment ma porte d'une jolie couronne de Noël donc voilà donc maintenant ce qu'il faut qu'on aille faire du coup c'est le fameux papier cadeau puisque Rodolphe veut absolument son papier cadeau festif oula alors vous savez, vous connaissez la légende du ballon stonks la dernière fois que j'ai ouvert malheureusement il n'y avait pas d'argent dedans mais on va quand même essayer alors j'aimerais bien quand même avoir un craft parce que c'est pas souvent que j'ai des crafts dans les ballons je ne vais pas vous mentir que pour les objets champignons ça m'avait pas mal embêtée voilà la prophétie vous l'avez dit d'habitude quand même j'ai un peu plus voilà bon 5000 c'est bien mais d'habitude j'ai plus quand même bon alors malheureusement j'ai pas de nez rouge mais apparemment le nez rouge ne se met pas avec la cagoule serre donc bon c'est triste quand même voilà j'ai fait le plein de boules de Noël de sapin pardon donc normalement si j'en ai besoin je pourrais éventuellement aller en chercher d'autres mais voilà donc maintenant on va retourner voir Rodolphe par contre je suis un petit peu dans le beau drap c'est... c'est... où est Rodolphe ? oh non imaginez il a disparu oh non Rodolphe où es-tu ? oh non du coup je disais je serais un petit peu dans le beau drap si les cadeaux qu'on a qu'on a donné à nos habitants on est techniquement un petit peu obligé de savoir ce que c'est puisqu'on leur a parlé régulièrement ils nous ont peut-être donné quelques petits indices et le problème c'est que j'ai pas fait ça parce que j'ai pas eu le temps de jouer mais bon oh j'ai une idée ça te parle tu aimes bricoler ? oui voilà le plan ah mais oui mais du coup il m'a déjà donné le plan papier cadeau oups euh Nintendo il y a un problème attendez c'est qu'il va nous donner un plan pour chaque papier cadeau ? oh ah oui c'est vrai il a dit qu'il lui fallait trois rouleaux oh non mais je suis trop bête attend on va aller faire les trois rouleaux ah j'ai mes trois rouleaux mais maintenant c'est Rodolphe qui a disparu c'est pas possible ah assitôt voilà oui j'ai tout maintenant donne moi la liste ah mais oui mais je vais plus avoir de place dans mes poches moi si tu les accroches chez toi ou je les accrocherai parce que ça va peut-être aller avec l'idée de déco que j'ai dans la tête je vais la mettre dans mon armoire précieusement je le ressortirai plus tard oh c'est trop mignon je me rappelle de ses sacs et je le voulais absolument quand je vois Agnolif mais mais malheureusement bon ça je sais oui ça je m'en doutais quel dommage quand même de de pas garder ce petit sac à ma fois bien sympathique qui irait bien avec la tenue de Noël donc alors attendez regardez à l'intérieur il y a encore dix cadeaux donc mes petits habitants pif on va commencer par toi puisque tu es le plus proche oui ça fait longtemps que je peux parler à mes habitants oh j'ai compris tu t'entraînes sur le thème du jour des cadeaux quelle idée brillante j'ai un cadeau ah c'est bon on n'a pas besoin de ok tout va bien donc on va aller distribuer à nos dix habitants mais ils nous ouvrent pas devant nous oh non c'est dommage quand même qu'ils ouvrent pas devant nous pour voir au moins leur réaction oui ça fait un mois j'ai du time travel effectivement oui je mets partie des gens qui time travel moi ça me dérange pas après je time travel pas pour les événements c'est juste pour faire pousser mes buissons mes arbres etc et débloquer des crafts mais moi je ne fais pas partie de ces gens là qui font ça pour des allez l'art de la survie je ne sais pas de quoi il parlait mais bon c'est le moment de parler alors que j'ai des cadeaux à vous donner les gars riche idée ah ça parle de zombies je ne sais pas voilà Titi désolé Titi c'est bien une fille du coup j'avais des doutes c'est bien une fille je viens de voir de au vu de la conjugaison de l'accord Kulos c'est quand même pas moi qui lui ai proposé de dire Kulos parce que franchement c'est dégueulasse si je peux changer ça je le change tiens c'est quand même dommage qu'ils ouvrent pas devant nous oh c'est trop triste non oh oh mais Kornio c'est vraiment le c'est vraiment mon habitant préféré je vous jure à chaque fois ils me donnent un cadeau cadeau de Kornio un hélicoptère téléguidé bon c'est peut-être pas le meilleur des cadeaux mais c'est l'intention qui compte c'est parti mais par contre je ne vais plus avoir de place dans mes poches comment je vais faire comment je vais faire pour vous donner les cadeaux si vous m'en donnez aussi c'est embêtant Nadia je t'ai vue Nadia ne te cache pas viens viens voir ton cadeau voilà Nadia elle est trop mignonne aussi Nadia je pense que je vais la garder longtemps parce que j'aime beaucoup sa maison j'aime bien offrir des cadeaux aux gens je ne sais pas vous mais pour Noël j'ai offert plein de cadeaux pour ma soeur je lui ai offert un petit poster de son groupe de rock préféré et un t-shirt aussi de son groupe de rock préféré pour ma maman je lui ai acheté une gourde puisque comme elle travaille et qu'elle boit beaucoup je me suis dit qu'une petite gourde sympathique pour éviter les bouteilles en plastique ou les troubles dangereux ça pouvait être pas mal je lui ai acheté quoi d'autre aussi à ma maman je lui ai donné 30 euros pour qu'elle puisse acheter un aspirateur de compétition voilà parce qu'on n'a plus d'aspirateur malheureusement et ma maman du coup elle s'est dit bah tiens si on achetait un gros aspirateur mais oui mais ah oui ah bah lève toi oui ah oui je me disais aussi pourquoi il ne voulait pas se lever ohlala hop là le petit cadeau pour Pierrot du coup le cadeau pour lui-ci maintenant qu'est-ce que j'ai acheté d'autre à ma maman parce que j'ai acheté un autre truc mais j'ai oublié j'ai acheté j'ai acheté ah oui j'ai acheté une lampe lapin en fait c'est un petit lapin qui fait de la lumière elle ne m'a pas coûté très cher mais je l'ai trouvé tellement drôle que j'ai décidé quand même de lui prendre ah oui mais il faut que je porte le sac c'est vrai mais je l'ai enlevé parce qu'il fallait que je prenne les chers qui est tristesse voilà et pour mon papa du coup lui je lui ai donné 20 euros 20 euros parce qu'il y a une excuse au lieu de donner 30 euros je lui ai donné 20 euros parce qu'il a un très 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 gros cadeau en fait j'ai gagné un concours sur instagram c'était un concours de vodka prod et j'ai eu la chance d'être tirée au sort pour gagner en displate donc c'est une sorte de poster magnétique très qualitatif évidemment et du coup j'avais la chance de choisir un poster en prix de 79 euros donc j'ai pris quelque chose pour mon papa je me suis dit que ça ferait peut-être plus plaisir à mon papa puisque lui il avait peut-être la place aussi de le mettre dans sa dans sa je sais pas peut-être dans son bureau ou quelque part parce que la taille est gigantesque c'est à dire que j'avais pas de place donc je me suis dit pourquoi pas l'offrir à mon papa plutôt que le garder pour moi et donc j'ai pris un poster Tintin et je lui ai également acheté un livre Tintin aussi parce que c'est un grand fan de Tintin c'est pour ça et il me semble que j'ai pas autre chose après personnellement j'ai déjà ouvert mes cadeaux depuis bien longtemps je vais pas vous en dire que c'est moi qui les ai commandés donc les faits de surprise n'étaient pas là mais ma maman elle a décidé de rajouter des cadeaux mystères donc voilà je les ai pas encore ouverts je les ouvrirai demain voilà j'ai fait le choix d'être une gentille fille d'attendre jusqu'à demain j'ai pas tout deviné j'ai pas deviné non plus ce que ma soeur m'a offert mais j'ai des soupçons enfin si ce que ma soeur m'a offert c'est à mon avis il y a une baguette Harry Potter après savoir quelle baguette c'est du coup j'ai fait ma supposition je pense que c'est la baguette de Drago Malfoy mais mais par hasard on peut me dire que c'est peut-être pas elle mais en même temps je me dis peut-être que si parce qu'en vrai plus la tête qu'elle avait quand je lui dis je dirais que c'est celle de Drago elle avait l'air tellement dégoûtée que je pense que c'est ça donc on verra donc Lyco aussi mais vraiment Lyco et Cornu je pense que c'est mes deux habitants favoris puisque c'est tout le temps ceux qui sont les plus attachés à moi je vous jure c'est vrai du coup je pense que c'est vraiment mes deux du moins de ça avec lequel j'ai le plus d'affinités oh non il nous reste un cadeau pour Wolfgang et on l'a pas oh on a pas trouvé Wolfgang attendez non quand même parce que Wolfgang c'est vraiment mon habitant préféré en mode pas en mode affinité enfin si en vrai si j'ai pas mal d'affinités avec Wolfgang mais c'est vraiment mon habitant depuis le début du jeu attendez on va poser quelques petits quelques petits objets parce que s'il veut s'il veut me donner un cadeau par exemple ou si Rodolphe même veut me donner un cadeau ça va être compliqué sinon oh mais regardez comment il est trop mignon vous allez pas dire qu'il est pas adorable oh il est trop kiqué alors ce sac a l'air bien lourd non puisqu'il reste que ton cadeau mon ami un cadeau du père noël à ce sacré père noël ah voilà vous voyez Lico Cornio et Wolfgang les trois c'est vraiment la trinité des habitants maison de poupées à la limite ça c'est vraiment vous voyez Wolfgang me connaît le mieux c'est ça qu'il me fallait quel homme de qualité donc notre notre hôte n'est plus n'est plus non n'est plus pleine on va pouvoir aller voir Rodolphe et lui dire que tout va bien j'ai terminé j'ai besoin d'une pause comment ça j'ai besoin d'une pause tu n'as plus besoin du sac à cadeaux je le reprends mais non tu peux me le laisser moi je le veux bien j'ai des cadeaux pour toi pour commencer un plan de bricolage festif bien de saison un traîneau jour de cadeaux trop stylé attendez tu as vraiment contribué à faire du jour des cadeaux et une fête magique pour les habitants de l'île tu as fait de moi le plus heureux des reines bien mon travail notre travail non mais enfin notre c'est plutôt mon travail oh toi tu m'as juste fourni le sac attendez c'est quoi le traîneau oh il est beaucoup trop beau oh je vais le je pense que je vais le mettre comme le carrosse citrouille et c'était quoi le craft attendez pile de cadeaux hop là et ça donne quoi euh c'est où c'est là j'ai eu un moment de blanc c'est vrai que c'est pas mal dans une petite maison thème noël le traîneau par contre il est vraiment beau je pense que je vais vraiment le mettre quelque part dans ma je trouverai un endroit peu importe même si c'est pas avec le thème je trouverai un endroit il est beaucoup trop beau donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à vous abonner je vous souhaite de très bonnes fêtes j'espère que vous aurez beaucoup de cadeaux faites attention à vous surtout ne faites pas de bêtises et remerciez le père noël mais aussi votre famille ne les oublions pas et donc je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo bonne fête